Yoho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo marathon de l'anime. Mais attention, on est donc avec le site ADN et on est sur un épisode 100% sport. Donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est donc de cet épisode, comme je te l'ai dit, on est sur les épisodes de ADN 100% sur le sport. Ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais te remettre mes deux avis de deux animes qui étaient sur le sport que j'ai déjà présenté dans les épisodes gratuits. Et à savoir aussi que je ne te parlerai pas de Initial Day réellement parce que je l'ai regardé à l'époque où je devais être peut-être en primaire et que, ben voilà, j'avais pas envie de le regarder juste pour ça. Et à savoir que personnellement j'avais bien aimé, c'est donc un manga de course de bagnole entre jeunes et c'est sympa parce que des fois il y a eu quelques petits challenges, je me rappelle d'un challenge, il m'a marqué, en fait ils avaient la main scotchée au volant et donc forcément, t'es un petit peu limité pour justement conduire et le but était justement de réussir la course avec la main scotchée. Il y a une saison entière dédiée aux femmes au volant, donc ça c'est plutôt sympa. Après je crois qu'il y a une femme à droite à gauche, mais c'est tout, mais c'est principalement les mecs. Et donc après t'as une saison totalement dédiée aux femmes, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a cinq ou six saisons il me semble, mais ça avait plutôt bien marché, même à la télé, ils avaient mis toute la série, je m'en rappelle. Voilà, ouais je crois que j'étais en début primaire, j'ai vu, enfin bon, ça date d'il y a trop longtemps. Toujours est-il, en ce qui concerne la première série, on va parler de All Out, je sais même pas comment ça se prononce, tu m'excuseras, je suis toujours une quiche en anglais. Toujours est-il, ça c'est un anime dans les épisodes gratuits, on tient à préciser. Et à chaque fois, là pour aujourd'hui, à chaque fois dans cette apparence-là, j'ai regardé les deux premiers épisodes pour pouvoir avoir un meilleur avis, car pour parler de sport, forcément le premier épisode sert principalement d'introduction et pas forcément, ça aide pas trop à avoir un avis. Donc en ce qui concerne cet anime, on suit les aventures principalement d'un gamin qui a, enfin, ils sont au lycée je crois, mais il est tout petit. Et donc il est assez brut, etc. Et il veut se mettre donc au rugby et il se fait un camarade de classe qui, lui par contre, est une grande asperge. C'est comme ça qu'il s'ename l'asperge. D'ailleurs ça m'a fait penser à ma cousine parce qu'à l'époque, enfin, ma mamie, elle a surnommé l'asperge justement, il a sauterelle. Donc du coup, en ce qui concerne justement cette anime, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'on voit directement que le gamin, je crois qu'elle s'est ri, je sais plus en combien d'épisodes, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne voyait pas directement le gamin qui ne connaît rien au rugby et qui devient direct un espère parce que le premier épisode, c'est beaucoup d'entraînement pour arriver à maîtriser juste une posture, pour arriver à faire des plaquages. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai oublié de dire, si, 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 j'ai dit que c'était du rugby. Donc toujours est-il, j'ai trouvé ça plutôt sympa justement qu'on nous mette en amont la difficulté d'arriver à réussir. Et le deuxième épisode, ils ont un match mais ils ne participent pas au match parce que justement, ils n'y connaissent rien. Et ça, j'ai trouvé ça vachement agréable, n'empêche que ça soit assez réaliste. Pour ce qui est du deuxième anime, on va avec Dumb Bell. Combien peux-tu soulever ? Voilà, ça s'appelle comme ça. En fait, on suit les aventures de deux jeunes filles. Une principalement qui s'appelle Ibiki. Sauf qu'elle est... Ouais, j'allais dire, sauf qu'elle est blonde, mais je suis blonde d'origine. Voilà, on suit les aventures d'une jeune fille en fait qui passe son temps à bouffer des trucs assez caloriques. On la voit avec un hot dog et apparemment ça serait 300 et quelques calories. On la voit manger une glace, 90 calories, etc. Et en fait, on la voit tout le temps manger et se rend compte qu'elle a pris un petit peu de ciel à des petits poignées d'amour. Et donc, elle se dit, tiens, j'allais m'inscrire à une salle de sport histoire de perdre un petit peu des calories et de pouvoir en fait continuer de manger ce qu'elle veut. Elle ne veut pas du tout changer son alimentation. Elle veut vraiment juste perdre un petit peu de poids. Et au niveau de son inscription dans la salle, elle tombe sur une de ses camarades de classe et finalement, du coup, elles vont décider de s'entraîner ensemble. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne cette anime, au départ, c'est que j'avais peur que ça soit vraiment trop chiant, trop lourd ou quoi. Parce qu'il faut savoir que, oui, je fais du sport. Je fais, par exemple, du tapis de marge. Je fais, voilà. Mais les salles de sport, c'est quelque chose que je n'aime pas parce que je trouve ça très compétition, très machin. Et là, j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait, dans l'épisode, tu as deux choses. Tu as les personnages que tu suis et tu as à la fin aussi, à la fin de l'épisode. Après, au générique, tu vas avoir des conseils sur ce qu'on a vu pendant l'épisode. C'est-à-dire que, dans un moment, la jeune fille doit faire juste, d'abord, elle est allongée sur une machine. Il faut juste, tu sais, la barre où tu es allongée, tu as la barre avec les poids. Mais là, c'est la barre toute seule. Donc, on voit que la barre fait quand même déjà 20 kilos. On voit des petits trucs comme ça. Et donc, on a aussi tous les trucs du sport, en fait. En fait, je trouve que ça aide à se motiver à faire du sport. Si tu te dis, oui, d'accord, ça, voilà. Mais après, il te parle bien que, bah oui, les premiers jours, forcément, tu as des coupatures parce que tu réveilles tes muscles et qu'ils ne sont pas habitués. Donc, ça fait bobo. Et, par exemple, la deuxième séance de sport, on voit qu'elle doit faire des squats. Et, justement, tu vois la première jeune fille, donc la brune, qui n'est pas Ibiki, qui, elle, fait déjà un peu de sport, qui aime le sport et donc qui sait très bien réussir à l'exercice et qui arrive à faire les 10 squats d'affilée. Et tu vois un autre porte, petite Ibiki, qui, elle, galère un petit peu. Et au bout de cinq, justement, elle commence à galérer. Et ce que j'aimais, donc, c'était à la fin, on nous reprenait les squats, on reprenait Ibiki, justement, comme modèle, ce qui est pas mal parce que, du coup, c'est ça qu'il y a aussi, le moins. Et on nous montre vraiment comment bien faire l'exercice. Et ça, justement, je trouvais ça très, très, très intéressant parce que ça peut te motiver à faire un petit peu de sport, même chez toi, voilà, à demi-six, sans rien. Le premier exercice, elle, elle le fait sans aucune aide. Après, elle le fait avec des peaux en plus. Mais voilà, c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant et plutôt sympa. Puis ça me fait rire de voir ce personnage, justement, qui mange jusqu'à cinq, voire six fois, je crois, par jour. Et voilà. Puis ce qui m'a surtout fait énormément rire, bizarrement, c'était qu'on nous affichait les calories à chaque fois que la jeune fille mangeait quelque chose. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait mon premier ballon intra-gastrique, donc il y a un an de ça maintenant, je sais les calories, par exemple, de tous ces petits trucs que je pouvais éventuellement manger de temps en temps. Et j'assiste bien sur le de temps en temps. Comme par exemple les chocolatines, les croissants. Oui, chocolatines, je trouve ça plus joli, esthétiquement au niveau du son. Désolée. Croissants, pains au lait, pains au raisin, parts de flan, muffins au chocolat. Voilà, tous ces trucs-là, en fait, cannelés, macarons, etc. Tous ces trucs, je connais maintenant par cœur leurs calories. Et donc, du coup, selon la journée, selon ce que j'ai fait de ma journée, je sais ce que j'ai décidé, en fait, de manger et aussi j'ai conscience du nombre de calories que j'ai avalées. Donc, c'est-à-dire que si je fais une grande journée de marche ou je marche beaucoup, machin individu, un muffin au chocolat, je peux me le permettre. Parce que ça va passer au niveau des nombres de calories que j'aurais dépensé dans la journée. Par contre, comme on pouvait faire autrefois sans savoir faire attention au nombre de calories et quand je vois, par exemple, mon père qui autrefois mangeait 3 ou 4 chocolatines au petit déjeuner, quand tu sais que c'est plus de 500 calories, tu abandonnes la chocolatine parce que tu n'en vois pas forcément l'utilité et tu peux très bien manger en te faisant plaisir avec autre chose qu'une chocolatine ou un croissant parce qu'il y a 100 calories de différence entre les deux et tu peux très bien manger autre chose, te faire plaisir quand même mais limiter les dégâts sur ton corps. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai énormément adoré ce manga. Je m'excuse pour le truc que je me suis éternisé mais en même temps, vu que je suis beaucoup dans l'alimentation... On continue avec le deuxième anime. Cette fois-ci, on va parler de baseball avec Cinderella. A savoir qu'il y a un deuxième anime sur ADN du nom de Mix qui parle aussi de baseball. Cinderella est avec des filles, Mix est avec des garçons. Mix a un côté graphique très ancien et au final, je n'ai pas accroché dès le premier épisode. C'est pour ça que je ne t'en parle pas plus mais je préfère comment te dire. Donc, Cinderella, on suit les aventures de jeunes filles. Alors, ça date un petit peu mais on suit les aventures de jeunes filles qui veulent créer un club et justement, on va voir le fait qu'autrefois, apparemment, les femmes elles étaient forcément avec les grands de mecs et là, elles veulent un club 100% féminin et lancer justement le baseball féminin. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, plutôt sympa. Les personnages sont plutôt mignons, assez attachants et donc, j'ai vraiment aimé. Je restais assez flou quand même parce qu'il faut m'excuser, j'ai fait ça il y a deux semaines et je comptais filmer plus tôt. Mais voilà. Ensuite, je ne te le présente pas je pense Kuroko Basket. J'ai voulu tenter et voir ce que ça pouvait valoir pour ce qui est des deux premiers épisodes j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'aime bien le petit en fait, tout simplement parce que justement, il est petit, discret on oublie facilement qu'il est là il fait un petit peu flipper et j'ai bien aimé et j'adore aussi le grand aux cheveux rouges je suis désolée, je n'ai pas retenu les noms de... enfin, je les ai perdus en tout autre temps qui lui est assez froid, distant, etc. et donc le côté basket et le fait que justement le jeune homme en question aux cheveux bleus a un passé il fait partie de l'élite, etc. enfin, je ne sais plus quel mot ils utilisent mais bon... voilà, et j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt intéressant donc ça m'a donné envie de m'y intéresser à savoir qu'en ce qui concerne les sports dont on va parler ce n'est pas forcément des sports qui m'intéressent de base le basket, ça ne me dérange pas jamais bien et ça m'éclatait au collège surtout parce que comme j'étais tout petit moi je passais entre les jambes de tout le monde je glissais entre les jambes écartées des gens voilà ou alors je me faufilais assez facilement vu que j'étais tout petit et puis je passais la balle au plus grand voilà, le rugby c'est absolument pas mon délire moi j'étais du genre à attendre à la ligne d'arrivée pour plaquer à la dernière seconde et pas, voilà, empêcher un but et le baseball moyen quoi, voilà mais Kurokos Basket très belle découverte j'ai très très hâte de voir ce qu'il peut valoir alors à savoir aussi que j'ai les 3 premiers volumes grâce à Kazé qui a fait son opération pendant le Corona et je vais essayer aussi de voir le manga pour voir ce que ça peut valoir et faire une vidéo justement est-ce que j'ai préféré l'anime ou le manga et qu'est-ce que je vais sélectionner à la fin on va continuer avec Kandawa Jet Girl donc en tout ce qui concerne cet anime c'est le deuxième anime donc du coup j'ai regardé un deuxième épisode parce que le premier ne suffisait pas on suit donc les aventures du jeune fille au départ on la voit toute petite genre 5 ans qui suit les aventures de sa mère qui est donc une pro jet ski voilà, elle a une récompense au niveau du pays etc. et en fait on écoute très rapidement que la mère est morte et donc la jeune fille décide elle de déménager pour continuer ses études dans la grande ville plutôt que dans son île pour tout simplement pouvoir faire du jet ski et s'entraîner avec une école de jet ski là-dessus en fait on va découvrir très vite que le jet ski est un sport assez particulier que ça se fait donc dans les rivières de je crois de Tokyo si je dis peu de bêtises et donc en fait on va suivre les aventures de cette jeune fille qui est dans une école où il n'y a pas de club et elle va essayer de créer son club on va croiser aussi une école entière qui elle est à un club direct de jet ski et c'est jet ski enfin bon jet girl voilà et on suit surtout les aventures d'une jeune femme d'une deuxième jeune fille qui elle aimerait en faire mais n'a pas les moyens n'ose pas etc. et toute seule dans son petit coin et donc justement la première va essayer de la motiver à la rejoindre dans cette aventure sachant qu'elles sont aussi colocataires dans le pensionnat c'est un pensionnat je pense que c'est un internat l'internat plutôt voilà donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes j'ai bien aimé parce que justement on a un sport qui je pense n'existe pas parce que là j'ai ski avec des armes ça tue pas mais c'est des armes quand même je ne pense pas que ça existe ou alors je ne sais pas parce que je ne suis pas calée dans ce sport je tiens à le préciser mais j'ai trouvé ça plutôt sympa plutôt intéressant et vachement dynamique au niveau de la série donc j'ai bien aimé et j'ai très très hâte de découvrir ce que ça peut valoir on va continuer avec l'anime que j'ai le plus préféré kiffer c'est Prince of Stride si je prononce bien tout simplement parce qu'en fait c'est un manga de course à pied mais pas n'importe quel pas la simple course tu sais voilà la course de vitesse ou la course de relais tu sais où tu tournes autour d'un stade non 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 là tu oublies tout ça on va être dans une course par exemple pour l'épisode 1 où tu es dans l'école ouais dans le lycée tu commences par les toits tu sautes par les toits tu sautes derrière les escaliers tu cours tu as des zones de ralentissement tu as des zones machin tu as des croisements tu as tu es en équipe de deux si j'ai bien suivi etc etc donc c'est juste génial c'est juste marrant c'était fun aussi de voir justement les élèves qui regardaient la course dans le lycée c'était juste génial j'ai juste kiffé donc le premier épisode c'est principalement la création du club la première course parce qu'il y a un qui a en fait si tu veux un descendant enfin je pense que c'est son père ou un truc comme ça je ne sais plus je viens de te le dire j'ai regardé ça il y a deux semaines et en fait du coup de famille cette famille donc ils essayent de faire ça avec un qui veut faire la course parce qu'il aime ce sport il a envie d'essayer donc j'ai trouvé ça juste super le deuxième épisode par contre était plus concentré sur l'entraînement parce que justement il y a une histoire de en fait d'activer tu veux tu as un à deux qui commencent donc deux adversaires et à un moment donné tu actives les deux autres et c'est en fait justement le calage les virages les machins et s'il est là parce qu'ils sont guidés aussi par deux personnes avec enfin tu sais les oreillettes etc donc c'est vraiment très intéressant parce que justement tu vois aussi l'entraînement tu vois bref j'ai kiffé si tu es un petit peu intéressé un peu titillé ce que je viens de dire franchement fonce voir au moins les deux premiers épisodes parce que tu ne regretteras pas ensuite on termine du coup cette vidéo avec Two Cars donc en ce qui concerne cette anime donc c'est un peu comme des courses de Formule 1 mais pas exactement parce qu'en fait c'est des courses à deux t'as une espèce de véhicule assez bizarre t'as la place et après une espèce de partie plate tu sais un peu comme les motos où t'as le petit fauteuil après pour les gens assis c'est un peu ça et sauf que la personne en fait qui est sur la deuxième partie passe son temps à glisser à droite à gauche à se mettre par exemple sur l'autre pour aider pour les virages pour aider pour ci pour là donc c'est plutôt sympa le seul truc c'est que en fait comme on retourne en arrière on passe en avant machin et tout sur les deux premiers épisodes t'as un petit peu du mal à tout comprendre et à gérer l'aventure mais sinon en soi c'est plutôt sympa surtout que on va voir justement le travail en équipe le fait que l'équipe principale bah en fait comment te dire t'es pas un réel choix ce duo c'est plus de l'imposition qu'autre chose donc on voit très clairement les tensions entre les deux personnages on voit donc la course on voit qu'il y a d'autres équipes adverses qui viennent de plein d'endroits différents on voit en plus que ces filles ont des styles complètement différents et ça j'ai trouvé ça trop cool chaque équipe un peu comme Jet Girl où justement toutes les filles avaient vraiment les duos avaient vraiment une apparence totalement séparée du reste personne ne se ressemblait et là c'était pareil donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et agréable après à voir sur le long terme parce que là je t'ai dit les deux premiers épisodes c'était un petit peu l'embrouille pour moi dans ma tête de tout comprendre et surtout en plus je l'ai fait un peu tard voilà j'avoue un petit peu que là le cerveau il commençait à être déconnecté etc cette vidéo marathon de l'anime spécial ADN et 100% sport est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas à commenter pour me dire quel est ton sport toi préféré je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour un nouveau marathon de l'anime mais entre temps je vais au moins te présenter All Out enfin le manga de rugby très rapidement parce que ce sont justement des épisodes gratuits et je vais le regarder justement pendant moi ma semaine de repos voilà je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt et n'oublie surtout pas on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive peace peace Sous-titrage ST' 501